bonjour à tous je reviens aujourd'hui pour vous faire les acquisitions du mois de mars il y en a pas mal j'ai pas compté en tout d'en avoir une quinzaine peut-être un peu plus je sais pas trop par où commencer on va commencer par les emprunts médiathèques donc j'avais emprunté en début de mois le livre de Saskia de Marie Pablenko donc le premier tome que j'ai rendu et j'ai aussi emprunté l'épreuve le tome 1 le labyrinthe de James Dashner voilà que j'ai enfin réussi à avoir parce que je sais pas si vous m'avez suivi sur facebook notamment mais je l'ai réservé à la médiathèque début janvier et donc je l'ai eu mi-mars voilà donc voilà cette fois ci je l'ai eu je l'ai lu et j'ai aussi pris du sel sous les paupières de Thomas Day voilà que j'avais dans ma outil depuis un bon moment et que je me suis dit que c'était le moment où jamais parce que ça rentre dans mon challenge lire en thème du mois de mars avril donc voilà ensuite j'ai gagné deux concours donc j'ai eu de la chance ce mois-ci je sais pas pourquoi d'habitude je ne le gagne jamais et là j'en ai gagné deux d'affilé donc chez Moody j'ai gagné le premier tome des Insoumis de Alexandra Brecken donc en partenariat avec les éditions et la martinière jeunesse voilà et chez Mélie une page j'ai gagné Loiseleur de Max Bento c'est cela qui est trop magnifique j'adore la couverture en fait j'ai craqué sur la couverture quand on en a parlé lors de cette sortie et voilà j'adore il était trop j'adore la couverture et donc c'est l'édition de Noël collection sueur froide voilà ensuite un partenariat j'ai reçu La fureur du prince de Thierry Berlanda donc c'est l'auteur qui me l'a envoyé et dédicacé hop voilà parce que j'ai lu le premier tome qui est L'insigne du boiteux je mettrai la chronique en barre d'infos j'avais postulé pour la masse critique il me semble du mois dernier où il y avait celui-là justement j'ai pas été sélectionné et par contre Tatiana de Acro Biblio l'a eu et donc elle m'a dit que si je le voulais elle me l'enverrait pour que je lise et donc je l'ai reçu j'ai posté une photo sur Twitter et du coup l'auteur m'a dit que si je voulais je pouvais avoir un exemplaire dédicacé à moi donc voilà j'ai mon exemplaire je vais le lire là sans tarder parce qu'il sort le 8 avril en librairie donc je vais essayer de vous poster ma chronique le 8 donc il faut que je lise là dans la semaine mais j'ai très très hâte ensuite on va commencer par la vente privée Michel Laffont qui était il y a un mois et demi peut-être donc je l'ai reçu cette semaine donc j'ai 5 livres en tout alors j'ai pris Hitler mon voisin de Edgar Futschwanger je ne sais pas parler allemand voilà donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui habite en face de l'appartement d'Alof Hitler donc voilà vous savez très bien maintenant que la seconde guerre mondiale le nazisme tout ça c'est un truc qui m'intéresse donc voilà ensuite j'ai choisi 13 rue Thérèse de Elena Molli Sapiro que j'avais vu sur une chaîne YouTube alors qui je ne saurais pas vous dire c'était Tartinocom sans grande conviction enfin bref je l'avais vu non c'est chez Pretty Books je pense et je crois qu'elle n'a pas fait un avis très positif mais moi il me tente beaucoup donc c'est l'histoire de Trevor qui s'installe à Paris et qui trouve dans son appartement des lettres qui cacherait un secret de famille donc voilà vous savez aussi que les secrets de famille j'aime bien ça donc voilà ensuite j'ai pris le premier tome d'Intuition de Rachel Ward il ne m'intéressait pas tant que ça et la dernière fois lecture de fan sur sa chaîne YouTube en a parlé et je ne sais pas du coup j'ai eu une révélation et deux semaines après trois semaines il y avait la vente privée donc du coup je l'ai pris il y avait les trois tomes mais je me suis dit que j'allais commencer par le premier déjà et puis au pire je trouverai les deuxième et troisième tomes en occasion pour pas beaucoup plus cher que ce que j'aurais eu ici donc voilà on va commencer par le premier tome ensuite j'ai choisi Fais un vœu le tome 1 aussi de Alexandra Belen que j'avais lu cette fois-ci sur la chaîne de Jess Libradic mais il y a un long long moment et je ne m'étais pas vengée plus que ça mais là pareil pour 3-4 euros je me suis dit pourquoi pas et enfin j'ai choisi le premier tome toujours ça fait beaucoup de tome 1 ça fait beaucoup de saga le tome 1 de L'héritage et d'Arcère de Marie Callie voilà il y avait aussi toute la collection toute la saga mais j'ai pris le tome 1 pour commencer aussi parce que ça reste un genre que je lis pas beaucoup que je découvre juste donc voilà je préfère pas on va voir ce que ça donne et après on va ensuite ma mère avait un bon d'achat chez Anecdote et donc quand on y est allé elle m'a dit est-ce que tu as des livres qui t'intéressent ? genre la blague donc j'ai choisi deux livres que je sais qu'elle pourra lire ensuite deux livres qui nous plairont qui nous plairont à nous deux et j'ai pris un livre que j'ai totalement craqué en fait c'est à dire qu'il est dans ma houchiste depuis sa sortie ça fait un très long moment que je le veux et là quand je l'ai eu entre les mains je me suis dit non il me l'a faut c'était absolument bigé donc bref j'ai pris La Conjuration Primitive de Maxime Chatham et L'Empire des Loups de Jean-Christophe Granger voilà et mon chouchou voilà j'ai pris Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers de Ransom Riggs le premier tome je l'avais jamais vu en vrai entre guillemets j'avais juste vu les avis sur Youtube qui disaient qu'il était super beau les images et les photos étaient super il pesait genre 3 tonnes et en effet il pèse 3 tonnes et il est magnifique c'est à dire que quand je l'ai eu entre les mains je me suis dit non mais il faut que je reparte avec en fait donc voilà maintenant j'ai l'ai voilà pour toutes mes acquisitions comme je vous avais dit il y en a un petit paquet ça arrange pas trop ma pâle mais bon voilà chute je m'ai dit à toi je m'ai dit – Sous-titrage FR 2021